Enfin en librairie, le dernier roman de Jérôme Ferrar, Inor Sentinelle, sort aujourd'hui. Le lauréat du prix Goncourt 2012 signe ici son 14e ouvrage. Édité chez Actes Sud, cette publication était très attendue par les lecteurs, mais également par les libraires, surtout ici en Corse, comme dans cet établissement du centre-ville d'Ajaccio. C'est un événement important, surtout aujourd'hui, puisque c'est le 21 août, c'est la rentrée littéraire au niveau national. Et évidemment, Jérôme Ferrar, c'est l'auteur corse par excellence, c'est le plus populaire, le plus connu, en particulier au niveau national, puisqu'il avait eu le prix Goncourt pour le Samon sur la Chute de Rome. Et puis ça fait six ans qu'on attend un nouveau roman de lui. Dans son œuvre, Jérôme Ferrar y soulève la question du tourisme massif, du rapport à l'extérieur et à l'autre, en racontant l'histoire d'une famille au cœur d'un drame, un coup de couteau après une banale querelle de barres. L'auteur constate avec une justesse quasi anthropologique les travers d'une société corse, à la fois victime et bourreau. Dès les premières lignes, le ton est donné. Mon premier sentiment, ça a été « Waouh ! Si tout le livre est comme ça, ça va être une bombe ! » J'ai été très surprise par son ton assez grinçant, avec beaucoup d'humour noir. Il aborde beaucoup de thématiques. Et surtout, j'ai trouvé que son texte était très très fort. La sortie de « Nord Sentinelle » par Jérôme Ferraris annonce d'ores et déjà comme un événement chez les lecteurs, comme ce fut le cas six ans plus tôt pour son précédent roman intitulé « À son image ». Il fait l'objet d'une adaptation cinématographique par Thierry de Perrette, sortie prévue le 4 septembre. C'est parce qu'il y a quelque chose d'historique et on ne va pas le couvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada